Qui croirait en Jésus sinon un idiot ? Sept raisons pour lesquelles mettre sa foi en Jésus-Christ, sans citer la Bible. Même si aucune de ces raisons ne vous convainque, veuillez essayer de comprendre la logique de la foi et de faire preuve de patience envers nous, idiots. 1. Les témoins oculaires ont laissé des récits écrits sur Jésus, sur ses naissances, enseignements, miracles, morts, résurrections et apparitions. Tout autre prophète, enseignante ou maître n'a parlé que de ses expériences ou des visions qu'il a eues. 2. Jésus s'est présenté comme étant Dieu en chair humaine qui est venu nous chercher et nous amener à Lui. Tout autre prophète, enseignante ou maître a dirigé les gens vers un Dieu invisible ou vers une philosophie. 3. Ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ prédominent sur les esprits mauvais ainsi que sur leurs propres désirs mauvais. Tout autre prophète, enseignante ou maître ne peut que condamner ou déconseiller contre une conduite quelconque. 4. Ceux qui maintiennent leur foi en Jésus-Christ expérimentent plus d'amour, de joie, de paix et de maîtrise de soi qu'auparavant. 5. Tout autre prophète, enseignante ou maître peut recommander ses qualités mais il ne peut les accorder aux autres. 5. Les anciennes écritures avaient prédit la venue d'un roi divin qui opérait des miracles vérifiables et conquérait la mort. Jésus seul a fait autant. 6. Tout autre prophète, enseignante ou maître n'a fait que spéculer sur des idées, puis il est mort. 6. Certains veulent recevoir ce que Jésus-Christ offre, être pardonnés de tout, avoir la présence de Dieu dans sa vie, se réjouir de la promesse de la vie éternelle, même s'ils ne savent défendre logiquement leur foi. 7. Aucun autre prophète, enseignante ou maître n'offre autant. 7. Ceux qui prient Dieu au nom de Jésus-Christ voient souvent leurs prières exaucées de manière convaincante. 8. Aucun autre prophète, enseignante ou maître n'exauce les prières. Conclusion Ceux qui n'ont pas expérimenté la réalité de Jésus-Christ en restent skeptiques. 9. Certains prennent du plaisir à ridiculiser ceux qui ont foi en Jésus-Christ. 10. Ou ils cherchent à les détruire, tout comme Jésus l'a prévenu. 10. Si vous désirez explorer la foi en Jésus-Christ, alors procurez-vous et lire les quatre évangiles qui se trouvent dans le Nouveau Testament, la dernière partie de la Sainte Bible, dans n'importe quelle langue. 11. Jésus pourra se révéler à vous, tout comme il l'a fait pour des millions d'autres. 11. Abonnez-vous à Jésus-Christ j'ai eu le laissé." 11. Aucun les jeunes Bets